Hello tout le monde, aujourd'hui un combat dans lequel je m'interdis de switch La dernière fois j'ai switch uniquement au tour 1 Quand je m'étais dit ça et du coup c'était pas vraiment, voilà il n'y avait pas zéro switch dans le combat pour moi On joue donc, on joue donc c'est mieux, une équipe hyper offense comme on dit dans les formats solo Une équipe très 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 offensive On va enchaîner peut-être les placements de certains Pokémon puisqu'on a Dracolos qui a hâte Alors qu'avant on avait Staross dans cette équipe On a Krustabry aussi qui peut se placer On va donc devoir lead Grolem pour poser des pièges de rock avec cette équipe Pour essayer de faire comme la dernière fois Sauf que la dernière fois ça s'était pas très bien passé pour les pièges de rock Sauf qu'en face, il y a Flagados et il y a Krustabry J'espère qu'il va lead avec ni l'un ni l'autre Parce que s'il envoie l'un de ces deux là, bah à la limite Flagados il est plus lent que Grolem Donc on pose les rock mais on perd Grolem Krustabry, s'il est Krustabry il sera peut-être tenté de faire Exuviation au tour 1 Oh remarque, j'ai pas grand chose qui tank surf dans ma team J'ai que Grothanmorp et Krustabry lui-même Donc il peut tenter de lead Krustabry mon adversaire si c'est le cas Je peux espérer qu'il fasse Exuviation au tour 1 Et dans ce cas là j'enverrai Grothanmorp derrière pour Revenge Kill mon Grolem Le problème c'est que je peux le trouver dans une infériorité numérique Après voilà c'est un peu un suicide lead le Grolem Pterah serait bien meilleur pour faire ça Mais ça permet de jouer des Pokémon un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude Et c'est Nidoking en face Ça me va très bien parce que lui s'il pose les pièges de rock je m'en fous Concrètement Par contre moi je veux vraiment les poser moi-même Ça ça m'importe vraiment On va poser les rock dans ce premier tour Et ce défi que je me lance pour l'instant Pour l'instant ça commence plutôt bien Je trouve Je suppose que lui il va poser les rock aussi Il pourrait me 2HKO avec séisme Mais dans ce cas là Il a pas encore posé Enfin ça veut dire que les rock sont pas encore posés Moi j'en vois qui je veux Et bah écoutez Ça me va Ça me va tout à fait cette histoire Est-ce que Rhinophéros Aurait tenu Deux séismes de Nidoking Non 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 parce qu'on On a des petites chances de mourir sur deux séismes de Megaptera Donc non 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 L'écart de D'équilibre Enfin de bulk De bulk physique Entre Rhinophéros et Grolem N'est pas à ce point énorme L'écart Puisque Grolem a une meilleure défense physique Mais de moins bons points de vie Donc au final Ça fait que L'équilibre est un petit peu plus intéressant du côté de Rhinophéros Mais pas au point de tenir Ce qu'on a Oh Oh oui 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 Pas de gel Oh oui Oh ce gentil point glace Oh ça a ouvert prédicte en face Alors que non Je ne switch pas monsieur Tu vas découvrir que je ne switch jamais Et non 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 Et du coup on fait le chaos avec l'explosion Alors qu'on avait très 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 peu de points de vie Au revoir Nidoking Tu ne pourras pas gérer Mon gros tas de morts Valola Oh c'est délicieux Il pensait que j'allais envoyer mon Mon drap colosse Je suppose Je pense pas que ça Mal joué de sa part Parce que En vrai il n'a pas Il n'a pas à avoir peur de drap colosse Il aurait dû poser les rocs Je pense que là il aurait dû poser les rocs C'était le moment pour lui Alors je savais qu'il allait personne dit doking Mais bon Derrière il envoyait qui il voulait Sur Grolem Puis ensuite j'allais revenge kill Ouais mais au final Dans tous les cas Il n'y avait pas l'avantage Eh ben il n'y avait pas forcément l'avantage Dans l'histoire Enfin Il pourrait y avoir avantage pour personne Et au final C'est moi qui ai l'avantage Parce que moi j'ai posé les rocs Et pas lui On va envoyer qui Compte tenu de ce qu'il a Parce que j'ai besoin de garder mon drap colosse Pour plus tard Je pense que là je vais envoyer un drap colosse Je pense A voir ce que lui va envoyer Et c'est Et c'est flagados Flagados c'est un contre qui On ne peut rien faire avec un drap colosse Très clairement Donc on va On va perdre notre ami drap colosse Mais c'est un pokéan Enfin Je le joue là Parce que bon Sinon je ne le joue jamais Je ne le trouve pas Je ne le trouve pas très intéressant Enfin je Je ne trouve pas rentable en fait Le drap colosse Et ça ne correspond pas A la manière dont j'aime jouer Je trouve Et puis ouais Non je n'ai pas vraiment besoin Pour plus tard On va se bloquer C'est triste Mais on va se bloquer sur colère Pour mettre un maximum de pression En espérant qu'il fasse laser glace Comme ça j'ai un switch gratuit Et ça me va totalement Mais s'il fait Baillement Ouais baillement c'est chiant Baillement c'est chiant Parce que je promets de pas switch Donc je suis obligé de me laisser endormir J'espère qu'il n'a pas un pokéan Qui peut se placer derrière Est-ce qu'il laisse son flagados mourir Ou est-ce qu'il pourrait faire ça Et derrière placer son Son alakazam Oh mon dieu Bon on a encore Grotanmorp Donc ça va Je mets Grotanmorp dans une équipe comme ça Alors que Grotanmorp n'est pas un pokémon Qui est fait pour être dans une équipe Enfin Qui n'est pas lui-même Très très offensif Mais Si j'ai pas Grotanmorp Je me fais punir Par n'importe quel méga alakazam N'importe quel Mewtwo Et pas mal de Mew Et pas mal de Staross aussi Donc Pas tellement le choix Que de mettre Grotanmorp Valola Dans Dans cette équipe Ça reste en face Ça me va Ça me va parce que Le flagados on n'en parle plus C'était pas C'était pas vraiment un problème Pour Pour alakazam S'il avait Switch Et qu'il était arrivé après On avait ballon Donc c'était pas grave Parce que là Le placement qui m'intéresse le plus C'est celui de alakazam Alakazam Qui est une méga Que j'ai beaucoup joué Ces derniers temps Vous m'avez beaucoup Vous m'avez beaucoup Et non pas beaucoup Vous jouez C'est mieux Quand on met Les syllabes Au bon endroit Ah Il va faire exubiation Alasarglace Tue-moi Tue-moi Fais-moi mal S'il te plaît Non parce que S'il commence à faire Plusieurs exubiations Ça va être compliqué Pour mes fesses Oh merde Non Pas ça Aïe 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 Euh Faut que je sacrifie Mon crustabri Et faut que je fasse Destruction C'est ça C'est ça que tu veux Que je fasse Et vu qu'on a pas fait Hâte Si on avait fait Hâte On aurait tapé Qu'une seule fois Le flagados Il nous aurait tué Derrière Après au final Ça laisse l'adversaire Se placer Donc Dans l'histoire C'est lui qui est gagnant Quand même Si on se réveille Maintenant Si on se réveille Maintenant Parce que là Il a placé deux Et là Il est beaucoup Trop violent Le crustabri On se réveille Mais on est confus Oui On attaque On attaque Avec un colosse Il est à moins deux En défense Et c'est la punition Ça c'est la grosse punition Non 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 La gourmandise Et non Beaucoup trop d'huîtres Pendant les fêtes Et du coup Le système digestif Ne peut pas Assumer ça La punition Pour l'adversaire Qui a voulu faire Une deuxième exubiation Face à Dracolos Une aurait suffi Et Le son s'est coupé Ah non Je n'ai plus de batterie Dans mon casque Mais vous entendez toujours Le son du jeu C'est le plus important Oh mon dieu L'ambiance est pesante Sans le son du jeu C'est vraiment terrible Dracolos Qui rentre lui même Bon je suis encore confus Je ne suis pas sûr De pouvoir taper Je suis bloqué sur colère De toute façon Donc quelque part Je ne peux rien faire Et je vous ai dit Je ne vais pas switch Mais bon J'aurais bien voulu Faire point de glace Dans ce tour Face au Dracolos Remarque si on tape pas C'est pas un drame Parce que Si lui même fait hâte On envoie crustabri Et on fait la zaga C'est non plus exubiation On n'est pas aussi gourmand Que l'adversaire Ou alors on est gourmand Au moment où il faut Ah non mais il n'a pas fait hâte J'ai pas fait hâte moi Donc au final Il y avait Sweet Tile A moins qu'il soit max vitesse Et là il nous est passé De toute manière Lui est bloqué sur colère Ça me fait plaisir Je ne vais pas vous mentir Ça me fait très plaisir Qu'il soit bloqué sur colère Parce que du coup On va pouvoir placer Le deuxième De nos trois pokémons De placement Alors en général Avec cette équipe là On va plutôt placer en premier Euh Alors ça dépend Ce qu'il y a en face Donc au final Il n'y a pas de logique Évidemment par rapport à ça Euh On va Placer Exuviation On va évidemment dépasser Le Dracolos Après là vous allez voir Que colère Voilà Colère ça fait pas très mal Enfin pas trop trop mal Euh Tant que Voilà le crustabri Adverse il avait pris Les pièges de roc Euh Et il était à moins 2 En défense Donc euh Si vous voulez comparer Un peu par rapport Au dégâts que j'ai pris là Par rapport à la situation inverse Où moi j'ai fait colère Sur le crustabri De mon adversaire C'est pas Très choquant Je pense le Dracolos Sur colère Euh On va évidemment y aller Pour l'Azerglas Parce que oui hein Ma gourmandise Ne me tuera pas Euh Et l'adversaire comprend Comprend son erreur Et non Non il ne peut pas rester Et non il est obligé d'envoyer son Son Alakazam Euh ouais mais Les pièges de roc Plus Laserglas On va voir les dégâts Sur le premier Laserglas Déjà Ah oui oui d'accord J'ai pas trop de doute Sur la suite du combat du coup Euh Parce que là même si il méga évolue Il ne tiendra pas le Laserglas Faut pas déconner Parce que Alakazam il n'est pas Une défense spéciale Si mauvaise que ça Mais il a des mauvais points de vie Donc Ce qui fait que l'équilibre Euh Enfin le bulk spécial de Alakazam Euh N'est pas bon Enfin n'est pas bon N'est pas très bon Voilà On va pas dire qu'il n'est pas bon Il n'est pas très bon Alors le physique C'est un délire C'est une C'est une brindille Le méga Alakazam Comme il en a l'air Physiquement Comme quoi Parfois L'habit fait le moine Euh Est-ce que ça Bah non Tu peux renvoyer personne Non C'est ce qui est le dernier déjà Ce qui reste dans un colosse Et un autre Mais je m'en rappelle plus C'est qui l'autre C'est le dernier Non il y en a encore un autre Arcane 1 Ah oui De toute façon pour les deux C'est compliqué Voilà Et c'est le C'est le forfait De l'adversaire Qui sait très bien Que Krustabry Termine la partie Alors je pensais pas Gagner sur un score Aussi large Avec cette équipe là Honnêtement Surtout quand j'ai vu Krustabry adverse Sur l'exhubiation J'ai eu un petit peu peur Je vais pas vous mentir Mais voilà Trop de gourmandise La deuxième exhubiation Clairement Euh Comment on va titrer ça Euh Je gagne Bah oui Il y a le défi Je gagne sans switch Parce qu'il est réussi Ce défi C'est un défi Que je me relancerai Plus tard Avec une équipe différente Peut-être Bon je n'ai pas eu besoin De mon Grotta Noir Qui est coincé entre Caninos Et Egoopix Comment on peut titrer ça Hum Euh L'adversaire trop Non non On va mettre Je gagne sans aucun switch Parce que Ce défi Il est réussi Et pour ça Je vous invite A laisser Un pouce bleu Sur cette vidéo J'espère que vous le faites Habituellement Sur les vidéos évidemment Si ça vous plaît N'hésitez pas à vous abonner Si vous êtes nouveau sur la chaîne Ou vous êtes pas encore abonné Pour une raison x ou y N'oubliez pas d'activer la cloche Pour ne pas louper Les sorties des prochaines vidéos Il y en a au moins Enfin il y en a toujours Il y en a une par jour Il y en a des vidéos Parfois plus Bon maintenant que Maintenant que le mois de décembre est passé Ça n'arrive plus trop Ce genre de choses Mais pourquoi pas Du coup je vous dis Rendez-vous très bientôt Pour de nouvelles vidéos Salut tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501